Bien, suite de cours sur les fonctions exponentielles, petit b étude, on va étudier les fonctions exponentielles comme des fonctions. Alors, premièrement, la fonction exponentielle n'est ni paire ni impaire. Bon, j'espère que c'est clair. On peut rapidement regarder ça. Bon, elle est définie sur R, qui est symétrique par rapport à 0. Donc, ça a du sens de chercher si elle est paire ou impaire. On va regarder ce que vaut exponentielle de moins x. Exponentielle de moins x, ce qui s'écrit 1 puissance moins x, c'est 1 sur exponentielle x. Et qu'est-ce qu'on a vu ? Comme exponentielle x, c'était quelque chose de strictement positif, c'est-à-dire, ce qu'on voudrait, pour que ce soit paire, il faudrait que ce soit égal à exponentielle x, ou à moins exponentielle x. Alors, exponentielle x, on a vu que c'était quelque chose de strictement positif. Donc, 1 sur exponentielle x, c'est strictement positif. Ça, puisqu'exponentielle x est strictement positif, c'est strictement négatif. Donc, clairement, ça ne peut pas être égal à ça. Est-ce que ça pourrait être égal à ça ? Non, on peut trouver l'équation. Est-ce que c'est possible que ça soit égal ? Qu'est-ce que ça signifierait ? Ça signifierait que, si je multiplie par exponentielle x des deux côtés, on fait 1 égale à exponentielle x au carré. Mais exponentielle x au carré, qu'est-ce que c'est ? C'est exponentielle de 2x. Donc, on arrive à 1 qui est égal à exponentielle de 2x. Alors, bon, on pourrait s'arrêter là. On voit déjà que, de toute façon, il va y avoir des tas de valeurs de x pour lesquelles ce ne sera pas vrai. Et donc, il suffit qu'il y en ait une seule qui fasse que l'exponentielle de 2x soit pas égale à l'exponentielle x pour prouver que la fonction exponentielle x n'est pas paire. Mais on va quand même aller jusqu'au bout de cette équation parce que c'est un classique d'utilisation du logarithme. Regardez ce qui se passe là. Moi, j'aimerais isoler mon x. J'aimerais avoir x égale. Et mon x, il est coincé dans l'exponentielle. Alors, pour libérer ce x, je vais appliquer la fonction... J'applique la fonction logarithme, là. D'accord ? Logarithme n'est pas rien. Je l'applique des deux côtés. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ? J'ai le droit d'appliquer la fonction logarithme sur R plus étoile. Or, 1, c'est un nombre strictement positif. Et exponentielle aussi. Mais il suffit d'avoir un des membres de l'égalité. Il entraîne l'autre. Donc, je peux tout à fait appliquer logarithme. Donc, j'obtiens logarithme de 1 égale logarithme de exponentielle de 2x. Logarithme de 1, ça vaut 0. Et logarithme de exponentielle, ça s'en va. Donc, il ne reste plus que 2x. Du coup, je divise par 2. J'obtiens x égale 0. Conclusion. Il n'y a que pour x égale 0, que 1 sur exponentielle x est égal à exponentielle x. Alors, vous vous souvenez de ce que je vous avais dit ? Pour prouver qu'une fonction n'est pas paire ou n'est pas impaire, il suffit d'exhiber un contre-exemple. Tout ce que j'ai fait, là, ce n'était pas nécessaire. Il suffisait de dire, ben, exponentielle, je prends x égale 2. Exponentielle de moins 2, ça vaut 1 sur e au carré. Exponentielle de 2, ça vaut e au carré. C'est clairement différent. Terminé. Ça, c'est plus petit que 1. Ça, c'est plus petit, plus grand que 1. Voilà. Mais j'avais envie de vous faire ce type de raisonnement parce qu'on l'utilise souvent. Conclusion. Exponentielle n'est ni paire ni impaire. Bon. Je vais tout de suite vous montrer son graphe. Alors, le graphe, je vous l'ai donné dans les fonctions de référence, la feuille que vous avez eu il y a longtemps, déjà. Donc, on a vu le graphe du logarithme. Voici le graphe de l'exponentielle, en rouge. Donc, bon. Si vous n'étiez pas encore convaincu qu'elle n'est pas paire ni impaire, regardez, il n'y a aucune symétrie sur cette courbe. Si elle était paire, il faudrait qu'elle fasse ça, apparemment. Vous voyez ? Et elle ne risque pas d'être impaire puisqu'elle ne vaut pas 0 en dedans. Qu'est-ce qu'on remarque ? Alors, je vous ai dit que la fonction exponentielle et la fonction logarithme étaient réciproques l'une de l'autre. Alors, lorsque deux fonctions sont réciproques l'une de l'autre, ça se traduit géométriquement par le fait que leurs courbes vont être symétriques l'une par rapport à l'autre, symétriques par rapport à cette droite qu'on appelle la première bisectrice, la droite d'équation y égale x. Donc, c'est simple, si vous voulez vous amuser, vous prenez ce dessin, vous le découpez, vous pliez suivant ce trait, et vous allez voir que la courbe du logarithme vient totalement épouser celle de l'exponentielle, vice-versa. Tant qu'on y est à s'amuser avec ces petites choses comme ça, la racine carrée, quelque part, c'est le contraire du carré, on est d'accord ? Alors, ça, je vais vous le faire sur ça. Je ne peux pas dessiner sur l'autre courbe. Je vais vous le faire rapidement. Bon, ce sera un peu moins propre. La courbe de x carré, c'est une parabole. Bon, elle est très mal faite, ma parabole. D'accord ? Je trace la courbe y égale x. Et ben... Oula ! Bon, j'essaie de tracer la courbe y égale x. Là, vous avez 1. 1, 1. Et maintenant, je trace la courbe d'un racine carré. Un racine carré en 0, c'est 0. Elle monte. Elle passe par 1. Et elle continue. Vous ne remarquez rien. Bien sûr que si vous remarquez que la courbe rouge et la courbe verte sont symétriques par rapport à la courbe bleue. Pas tout à fait, vous allez me dire. La partie... Une seconde. La partie rouge, là, cette partie-là, la partie de négatif, si elle était symétrique, qu'est-ce que ça me ferait ? Ben, ça me ferait ça. Et pourquoi ça ne le fait pas ? Et ben, parce que la fonction racine, on veut que ce soit une fonction. Justement. Et si ma fonction racine était comme ça, et ben, pour un antécédent, pour une valeur de x, on aurait deux valeurs. C'est-à-dire, par exemple, si c'est 4, ben, vous auriez racine de 4 qui peut valoir 2, ou racine de 4 qui peut valoir moins 2. Ce qui est... Ben, vous voyez, c'est pas si délirant. Sauf qu'une fonction, on a acté que, par définition, une fonction a une seule image. Au plus une image. D'accord ? Il peut y avoir de ne pas d'image. Par exemple, racine de moins 1, ça n'a pas d'image. Pas de problème. Racine de 4, ça ne peut y avoir qu'une seule image. Et on a défini que c'était, parmi ces deux racines, c'est la positive qu'on prend. C'est pour ça que, en fait, cette partie de la courbe n'a pas d'image par la symétrie d'axe y égale x. Ça, c'était un exemple. Est-ce qu'on a d'autres exemples ? Oui, mais celui-là, je pense qu'il est assez parlant. Je ne vais pas vous donner d'autres exemples de fonctions réciproques, d'autant plus qu'encore une fois, ce n'est pas à votre programme. On a parlé de la fonction exponentielle qui n'était ni père ni impère. Maintenant, on va parler de sa dérivée. La fonction exponentielle, elle est dérivable. Dérivabilité et continuité, ce n'est pas trop à votre programme. A partir de maintenant, je parle pour Valentin. Les autres, vous pouvez passer. Mais bon, vous n'allez pas mourir non plus d'entendre ça. Pourquoi la fonction exponentielle est dérivable ? La fonction exponentielle est dérivable, c'est très simple, c'est parce que c'est la solution de l'équation différentielle f' égale f. C'est même comme ça qu'on l'a défini actuellement, qu'on l'a définissée il n'y a encore pas longtemps, pardon, en terminale. Vous avez parlé des équations différentielles. Ce sont des équations dans lesquelles l'inconnu est une fonction. Bon, ben voilà l'équation différentielle qui caractérise l'exponentielle. L'exponentielle, c'est la seule fonction dérivable telle que f, sa dérivée, est égale à elle-même. C'est pas mal ça ! Bon, ben donc, la dérivée d'exponentielle, c'est elle-même. Est-ce qu'on peut dire ? D sur Dx, ça peut s'écrire ainsi. La dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x. Ok, alors ça, c'est pratique. Vous avez cette dérivée, vous n'avez pas d'excuses pour ne pas la retenir. Alors, tant qu'on est sur les dérivées, on va parler de la dérivée d'exponentielle u, où u est une fonction dérivable. Alors là, ça, c'est pour tout le monde. Ça y est, j'ai fini pour Valentin. D'accord ? Oui, si, encore un petit point pour Valentin, puisqu'elle est dérivable, elle est continue. Vous savez que dérivable sur i, ça implique continue sur i. La continuité, on le voit très peu cette année. Moi, je pense qu'on ne le voit même pas du tout, en fait. Pour le tronc commun, pour Valentin, c'est important. Alors, retour au tronc commun. La dérivée d'exponentielle u. Alors, si u est une fonction dérivable, et bien, l'exponentielle u est dérivable. Et sa dérivée, c'est quoi ? Comme d'habitude, on prend la dérivée. La dérivée d'exponentielle u, c'est elle-même. Donc, la dérivée d'exponentielle u, ce sera l'exponentielle u. Et il suffit de multiplier par la dérivée de u. Voilà. Alors, ça, c'est une des formules la plus classique, qu'il soit. Pour dériver l'exponentielle de quelque chose, on dérive un petit, et ça, ça ne bouge pas. Alors, vous voyez que l'exponentielle, en fait, elle a un caractère, elle a un côté, on ne peut pas s'en débarrasser, un peu comme le sparadrap du Capitaine Haddock. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Vous pouvez dériver autant que vous voulez, elle s'accroche. L'logarine, vous le dérivez, il dégage tout de suite. Là, c'est en soi 1 sur x. L'exponentielle, non, elle s'accroche. Vous pouvez dériver autant que vous voulez, et même primitivé, quand on verra ce que c'est, l'exponentielle ne disparaît jamais. Oui, puisque quand on la dérive, c'est elle-même, donc elle reste. Vous voyez, là, on la dérive, il y a un prime qui apparaît, elle reste. Elle est toujours là. Quoi d'autre ? Donc ça, c'était pour la dérivation. Alors, oui, les variations. Vous voyez, dans le tableau, je ne l'ai pas complété. Vous allez compléter vous-même. Bon, les variations exponentielles, vous avez vu la tête qu'elle a, elle est clairement strictement croissante. Mais alors, démontrons-le. Alors là, il n'est pas plus simple comme démonstration. Dérivons-la. C'est quoi la dérivée exponentielle ? Je l'ai déjà écrit ici, je ne vais pas le récréer. La dérivée exponentielle, c'est elle-même. Donc, sa dérivée, elle est strictement positive pour tout x. L. Donc, dans le tableau, vous avez la dérivée exponentielle prime, positive, de moins l'a plus infini. Et du coup, la fonction exponentielle en dessous est strictement croissante. Alors, moins l'infini elle vaut 0 plus, moins l'infini elle vaut plus l'infini. Ça, c'est pour volontaire, encore une fois. Pour bien connaître ses limites, l'exponentielle de moins l'infini ça tend vers 0, l'exponentielle plus l'infini ça tend vers plus l'infini. Voilà quelque chose, encore une fois, qu'on peut facilement repérer sur le graphe. Vous voyez bien que très très vite elle tend vers 0 et très très vite elle va tend vers plus l'infini quand on va vers la droite. C'est une des fonctions qui tend le plus vite. Alors, on rappelle ce que ça signifie tendre vite. Charlotte, c'est quand on met, si vous mettez comme variable ici le temps, ben, pour une seconde de passer, vous voyez l'exponentielle, elle est montée là, alors que l'algorithme il est encore à 0. Pour deux secondes de passer, l'exponentielle a déjà fait exposer mon cadre, elle est par ici, là. Alors que le logarithme, il n'est même pas à 1. C'est ça la vitesse. Et pendant ce temps, ben, ici on a une vitesse linéaire. C'est-à-dire, bon, ben, pour une seconde, on arrive à 1, pour deux secondes, on arrive à 2, pour trois secondes, on arrive à 3. Voilà. Donc, ces fonctions nous donnent des archétypes de vitesse. On va parler de vitesse logarithmique. Donc ça, ça veut dire très très lent, de vitesse linéaire. Bon, ben, c'est, voilà, c'est une rapide, de mille ans, et les vitesses exponentielles. Ce qui est le cas du virus qui nous titille les narines en ce moment. On en parlera un peu plus tard, dès que j'aurai fini de vous présenter tout ça. Donc, vous me ferez un petit trait, là, d'accord, une flèche. La fonction exponentielle n'avait ni minimum, ni maximum sur R. Bon, je ne m'attarde pas. Graphiquement, c'est complètement évident. C'est complètement évident, peut-être pas, en fait. Bon, qu'elle n'a pas de maximum, OK, vous voyez bien, puisque tout maximum que vous diriez, tiens, je vais prendre un 100 milliards de milliards, la fonction exponentielle, elle va le crever sans problème. Tiens, d'ailleurs, on va tout de suite le montrer. Supposons que la fonction exponentielle est un maximum. Supposons que M soit un maximum de la fonction exponentielle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que M soit un maximum ? Ça veut dire que, quel que soit x, exponentielle x est toujours inférieure ou égale au maximum. Bon, supposons que ça, c'est faux, clairement, ce serait quoi la conséquence de ça ? Eh bien, regardez, je passe au logarithme. Alors, j'ai le droit de passer au logarithme puisque tout ça, c'est strictement positif. Donc, j'applique le logarithme. La fonction logarithme est une fonction croissante. Donc, quand je l'applique à l'inégalité, l'inégalité ne change pas. Logarithme de l'exponentielle x, ça fait x plus petit que ln de M. Qu'est-ce que ça signifie, ça ? Ça veut dire que ça, c'est pas vrai pour toute x réelle. C'est vrai pour toute x plus petit que logarithme n'est pas rien de M. Donc, ça veut dire que si je prends x égale logarithme n'est pas rien de M plus 1, je vais faire voler en éclat l'exponentielle de ce x-là va être strictement plus grand que M. Mais M, je l'ai choisi au hasard. Enfin, je l'ai choisi de manière totalement arbitraire. Ça veut dire que dans M, vous pouvez mettre le nombre que vous voulez. Vous pouvez toujours trouver une valeur de x pour laquelle l'exponentielle x explose ce M. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est la définition même de la limite. Ça veut dire que quand x tend vers plus l'infini, l'exponentielle x tend vers plus l'infini. Voilà. Alors ça, vous n'avez pas forcément à le savoir comme ça avec la notion de limite. Par contre, vous voyez bien qu'il n'y a pas de maximum. Alors, est-ce qu'il y a un minimum ? Est-ce qu'il y a un minimum ? Alors, là, par contre, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que, clairement, cet exponentiel, puisqu'elle est strictement positive, on a bien envie de dire qu'un minimum, c'est zéro. Parce que, clairement, pour toute x réelle, l'exponentielle x, elle est strictement positive. Donc, elle est bien grand que m. Oui, sauf que on parle, on ne vous dit pas la fonction exponentielle est minorée. On vous dit la fonction exponentielle admet un maximum. Alors, je vais essayer, c'est surtout pour Valentin, ce passage, il a de la chance. je vais essayer de vous expliquer un petit peu la différence entre minorée et minimum. Alors, on va plutôt utiliser un minorant et minimum. Qu'est-ce que c'est un minorant ? Pour la fonction exponentielle, moins 3, moins 3, c'est un minorant. Effectivement, pour toute x réelle, l'exponentielle, elle est plus grande que moins 3. Donc, moins 3, minore la fonction exponentielle. Vous voyez pourquoi j'ai pris moins 3 ? C'est-à-dire qu'un minorant, moins 4 aussi, c'est un minorant. Et puis, moins 10 000 aussi. Un minorant n'a pas besoin d'être précis. Si une fonction est toujours plus grande qu'un nombre, quel qu'il soit, ce nombre est un minorant de la fonction. Qu'est-ce que c'est qu'un minimum ? Un minimum, c'est un minorant qui est accessible à la fonction. C'est-à-dire que la fonction peut toucher. Par exemple, si je prends la fonction x², 0 est minorant. parce que pour tout x, x² est toujours positif. Moins 1 est minorant. Pour tout x, x² est toujours plus grand que moins 1. Donc, 0 et moins 1 sont des minorants, ainsi que 0,5, et tout ce que vous voulez. Par contre, il n'y a que 0 qui est un minimum. Oui, parce que 0, il est atteint pour la valeur 0, 0, 0. Puisque ça atteint, c'est un minimum. Si ça n'atteint pas, c'est un minorant. Enfin, non, pardon. Oui, c'est ça. Pour que ce soit minimum, il faut que ce soit un minorant et que ce soit atteint. Donc, ça veut dire qu'un minimum est toujours minorant. Par contre, un minorant n'est pas toujours minimum. C'est pareil pour les maximums. Là, je n'ai pas dit que m était un maximum. J'ai dit que m était un majorant. Mais si l'exponentiel n'a pas de majorant, elle ne risque pas d'avoir de maximum. Puisqu'un maximum est toujours majorant. Donc, s'il n'y a pas de majorant, il n'y a pas de maximum. Bon. Oui, j'espère que ce n'est pas trop compliqué. Alors, pourquoi cet exponentiel n'a pas de minorant ? Vous arrivez à le voir ? Ah, excusez-moi. Je reformule. Justement, si, des minorants, elle en a plein. 0, 0, c'est un minorant d'exponentiel. Pas de souci. 0, gna gna. Mais pourquoi elle n'a pas de minimum ? Eh bien, parce que, en tout cas, ce qui est clair, c'est que 0 n'est pas un minimum. Parce qu'effectivement, plus je me rapproche de 0, je ne vais jamais le toucher 0. Il n'y a pas de valeur de x telle que l'exponentiel x égale 0. Puisqu'on a vu qu'l'exponentiel x était strictement positif. Donc, il n'y a pas de... En tout cas, 0 n'est pas minimum. Mais, est-ce qu'il ne pourrait pas exister un minimum ? Autre que 0 ? Par exemple, je ne sais pas, un petit epsilon, là. Vous voyez, alors, epsilon, attention, un epsilon, qu'est-ce que c'est ? Un epsilon, c'est une lettre grecque. La lettre grecque signifie E. Enfin, une des lettres grecques, c'est le E. Bref. Et, mathématiquement, et même dans la vie courante, un epsilon, c'est quelque chose de petit. quand on dit un epsilon, voilà. C'est un peu comme un iota. Donc, je prends 10 moins 100. Tiens. Avec son exponentiel, elle ne peut pas par hasard être... Est-ce qu'elle va atteindre 10 moins 100 ? Oui, elle va l'atteindre. Mais le problème, c'est qu'elle va l'atteindre et puis elle va continuer à descendre. Vous voyez ? Bien sûr, je ne suis pas à l'échelle. À un moment, pour un certain x négatif, elle va atteindre 10 moins 100. Puis, elle va continuer à descendre après puisqu'elle est strictement décroissante et qu'elle tend vers 0. Donc, on pourrait faire exactement le même raisonnement que ce qu'on a fait là. D'ailleurs, on va le faire. Après tout. Alors, vous pouvez entendre, c'est plus pour Valentin, mais c'est intéressant quand même. J'espère. Prenons cette fois un epsilon. 10 moins 100. Alors, 10 moins 100, c'est pour vous. Juste, disons-nous, c'est un epsilon. D'accord ? Et, je veux prouver que pour toute x réelle, exponentielle x est plus grand que cet epsilon. Eh bien, vous allez voir que ce n'est pas possible. Un raisonnement pas absurde, j'applique logarithme n'est pas rien. Exactement. De réfléchir que tout à l'heure, j'applique le rien n'est pas rien à cette inégalité. Logarithme est une fonction strictement croissante, donc j'obtiens ça. Oui, j'ai le droit de l'appliquer puisque tout ça, c'est strictement positif. Epsilon, c'est strictement positif. Donc ça, ça fait x plus grand que logarithme n'est pas rien de epsilon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'exponentielle de x va être plus grand que epsilon, à condition que x soit plus grand que logarithme de epsilon. Donc, c'est pas vrai pour tout x réel. C'est pas vrai pour x strictement plus petit que logarithme de epsilon. D'accord ? Vous pouvez remplacer epsilon par 10 exposant moins 100 et vous trouvez la valeur à partir de laquelle x va passer en dessous. Vous voyez que c'est exactement le même raisonnement que l'autre. Ça, c'est quand même pas mal de savoir faire ces petits raisonnements. Bien, donc on vient d'expliquer pourquoi la fonction exponentielle n'avait ni majorant ni minorant et donc par conséquent ni maximum ni minimum. Alors, les formes indéterminées classiques, ça, c'est vraiment que pour Valentin. Alors, on en parle tout de suite. C'est pour calculer les limites. L'intérêt des vidéos, c'est que là, je peux prendre un peu de temps pour Valentin. Les autres, vous zappez, il n'y a pas de souci. Si vous me, regardez, je ne vais pas prendre un T pour l'instant. Mathez une vidéo, c'est déjà ce que vous êtes en train de faire. Alors, la limite de ça, vous l'avez vu en terminale, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle une forme indéterminée. Alors, pourquoi c'est une forme indéterminée ? Eh bien, parce que quand x tend vers l'infini, exponentielle x, ça tend vers l'infini. x, ça tend vers l'infini, par définition. Donc là, je me retrouve avec l'infini sur l'infini. Et ça, vous avez vu l'année dernière que c'était une forme indéterminée. Ça ne signifie pas France insoumise. d'accord ? Forme indéterminée. Alors, forme indéterminée, pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fait, l'infini sur l'infini, vous ne pouvez pas dire « Ah, je sais, ça tend vers l'infini. » Non, ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas dire « Ah, je sais, ça tend vers 0. » Non, ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas dire « Ah, je sais, ça tend vers pi sur 4. » Non, ce n'est pas vrai. Pourquoi ce n'est pas vrai ? Parce que ces trois réponses sont valables. En fait, n'importe quel réel. Vous pouvez construire, c'est très facile, des fonctions dont la limite, en plus, l'infini va être un truc de la forme l'infini sur l'infini. Moi, je peux vous en construire une qui va tendre vers l'infini. Je peux vous en construire une qui tend vers 0. Je peux vous en construire une qui tend vers ce que vous voulez. Alors, regardez Valentin, ça, c'est quand même un truc que je vous fais pour celle-là, mais c'est valable pour n'importe quoi. C'est super simple. Vous prenez des polynômes. Je veux qu'elle tende vers alpha égale racine de 7. D'accord ? Je veux ma forme indéterminée. Regardez. Je prends racine de 7 x sur x plus 1. Voilà, cette fonction. Alors, est-ce que c'est bien une forme indéterminée ? Oui, quand x tend vers l'infini, racine de 7 x, ça tend vers plus l'infini. x plus 1, ça tend vers plus l'infini. c'est bien l'infini sur l'infini. Bon, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Si je mets x en facteur au numérateur, ça ne change pas. Au dénominateur, je mets x en facteur, j'obtiens donc 1 plus 1 sur x. Et quand je vais faire tendre x vers 0, alors, je peux simplifier les x là maintenant, du coup. Alors, égal, x se simplifie, donc en haut que j'ai racine de 7, et là, j'ai 1 plus 1 sur 1 sur x. Mais maintenant, vous allez voir que la forme indéterminée est levée, parce que quand x tend vers plus l'infini, bon, racine de 7, il ne bouge pas puisqu'il ne dépend pas de x. 1 sur x, ça tend vers 0, donc ça, ça tend vers 1, donc ça, ça tend vers racine de 7 sur 1, donc ça tend vers racine de 7. Voilà, et vous voyez bien que, clairement, je peux mettre ce que je veux, là, j'ai mis racine de 7, demain, vous pouvez mettre l'âge de mamie. Vous pourrez tendre vers le nombre que vous voulez. Si vous voulez que ça tende vers plus l'infini, il faut que, quand vous simplifiez les x, il en reste encore au numérateur, donc vous pouvez utiliser une fonction de cette forme. Et si vous voulez que ça tendre vers 0, il suffit que ce soit le dénominateur qui l'emporte, donc vous pouvez utiliser une fonction de cette forme. Voilà, c'est un exemple parmi des centaines de milliards d'exemples. OK ? Revenons, maintenant que je vous ai rappelé ce que c'était les formes indéterminées, revenons sur cette, celle-ci. Alors, donc ça, c'est une forme indéterminée. Je ne sais pas si ça tend vers l'infini, gna 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 gna. Eh bien, si je sais, théorème de cours, quand on compare une exponentielle avec un polynôme, c'est-à-dire avec un x, c'est l'exponentielle qui l'emporte, c'est-à-dire que c'est l'infini de l'exponentielle qui va l'emporter. Donc ça, ça tend vers l'infini. Et, petite chose sympathique en plus, c'est vrai, quel que soit alpha et quel que soit un bêta positif, si vous prenez alpha égale 2 ou 3, ne pensez pas forcément à pi, mais c'est vrai. À partir du moment où on a des exposants strictement positifs, ça, l'exponentielle va toujours l'emporter vers la puissance de x. Pardon, l'exponentielle va toujours l'emporter par rapport à la puissance de x. Toujours. À partir d'un certain moment, l'exponentielle va passer devant et va tendre vers plus l'infini. On a une seconde de formes indéterminées qu'on s'est levée avec les exponentielles. C'est celle-ci. Bien ici, x exponentielle x quand x tend vers moins l'infini. Alors, pourquoi c'est une forme indéterminée ? Alors, quand x tend vers moins l'infini, ça tend vers moins l'infini, multiplié par exponentielle de x, mais quand exponentielle x en moins l'infini, ça tend vers 0 plus. ça, c'est une forme indéterminée. L'infini fois 0. En effet, l'infini fois 0, alors vous pourriez croire à tort que l'infini fois 0 ça tend toujours vers 0. Parce que 0, c'est plus fort que tout le monde. Non, 0, c'est pas plus fort que l'infini. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Si c'était un vrai 0, oui, mais là, c'est pas un vrai 0. Mais on tend vers 0. On ne l'atteint jamais, ce 0, d'accord ? Donc non, ce 0, il n'est pas plus fort que l'infini. Alors, dans ce cas aussi, dans le cas précis, qu'on va voir si, mais ça, c'est pareil, c'est exactement la même histoire. Ça peut tomber vers l'infini, 0, puis sur 4, r, ce que n'importe quoi. Quand je mets r, ça veut dire n'importe quel nombre réel. Donc, on ne sait pas, à la base, ce que ça fait quand vous avez moins l'infini fois 0, vous savez pas du tout. Mais dans ce cas, vous savez que l'exponentielle l'emporte sur le polynôme. Et donc, ça va tendre vers 0. Alors, en l'occurrence, ça tend vers 0 moins. L'exponentielle, ça tend vers 0 plus. Mais lui, il est négatif là, puisqu'il tend vers moins l'infini. Donc, ça fait 0 moins. Bon, ça, c'est des détails. Et de manière exactement similaire, vous pouvez mettre alpha, vous pouvez mettre bêta. Quel que soit alpha et bêta strictement positif, ça ne change rien. Alors, cette, 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 ces deux formules sont appelées les croissances comparées exponentielles polynômes. Pourquoi polynômes ? Vous comprenez, j'espère, un polynôme, c'est un truc de cette forme. Vous avez des x, 1, 3x, 4, plus 2x, 3, et bien, et bien. Bon, si vous voulez diviser ça par une exponentielle, par exemple, vous pouvez couper ça en autant de termes qu'il y a de termes dans le polynôme. Vous allez gérer le terme 3x, 4 sur l'exponentielle, puis après le terme 2x, 3 sur l'exponentielle, etc. Et donc, vous allez bien vous retrouver avec des termes comme ça. Ou des termes comme ça. Et donc, à partir du moment où je sais comment marche l'exponentielle par rapport à x exposant alpha, et bien, je sais comment marche l'exponentielle par rapport à un polynôme tout entier. Et donc, cette croissance comparée, donc exponentielle, polynôme, vous pouvez la retenir. Donc, on dit que l'exponentielle, plutôt que le polynôme, est négligeable devant l'exponentielle. Face à l'exponentielle, on avait compris quoi, c'est l'exponentielle qui gagne. Sur l'exponentielle, il gagne tous ses duels, sauf 1, mais on ne le verra pas cette année. Pour les logarithmes, tant que j'y suis, c'est le logarithme qui est négligeable face au polynôme. Ce que vous pouvez aussi noter comme ça, l'algorithme par rapport à x puissance alpha, par rapport à exponentielle. Vous voyez, avec ces symboles qu'on utilise, je crois, ce n'est pas de toute mathématique. C'est une arène rigoureuse, c'est juste pour vous faire retenir la chose. Ça veut dire que le logarithme est calmé par n'importe quel polynôme qui est calmé lui-même par n'importe quel exponentiel. En plus, l'infini, en plus d'un certain temps, bien sûr. Retenez, c'est croissant, c'est comparé. Mais encore une fois, une fois que vous avez bien compris ce graphique, c'est complètement évident que le logarithme va tellement lentement par rapport à un polynôme qu'évidemment que la limite, c'est lui qui va dominer, que lui sera négligeable. Et le polynôme va tellement lentement par rapport à l'exponentielle qu'évidemment, il va être négligeable devant l'exponentielle. D'accord ? Donc voilà, on a fini pour ça. Les autres, vous pouvez revenir. Petit c exponentielle de base a. À l'aide des fonctions exponentielles des z logarithmes, on définit la notion d'exposant réel. Oui. Alors, pourquoi on a besoin de définir ? Vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, je vous avais dit, c'est définir exponentielles pi. E puissance pi, c'est exponentielle pi. D'accord. Ok, très bien, super. Mais maintenant, deux exposants pi, c'est quoi ? Voilà, on va répondre à cette question tout de suite. Parce qu'effectivement, on sait définir E exposant x, quelle que soit la valeur de x, mais deux exposants pi, comment on fait ? Et c'est intéressant pour le coup de définir ces fonctions. Alors là, on appellera ça une fonction exponentielle de base 2. ça, c'est la fonction exponentielle exponentielle x. C'est la fonction exponentielle de base E. Donc, c'est la fonction exponentielle. De même que le logarithme n'est pas rien, c'est le logarithme de base E. Le logarithme décimal, c'est le logarithme de base 10. Donc là, on a une exponentielle de base 2, de même qu'on aurait le logarithme de base 2, qui existe d'ailleurs pour le binaire. Alors, comment on définit ? C'est très simple. Comment on pourrait savoir ce que ça fait 2 puissance x ? Ouais, c'est ça, 2 puissance x. D'accord ? Question. On va essayer de trouver. Ceux qui savent, vous allez voir d'où ça vient. Bon, supposons que 2 puissance x, ça existe. J'applique le logarithme à 2 puissance x. Alors, l'astuce est d'appliquer le logarithme et l'exponentielle. Parce que du coup, si 2 puissance x existe, son exponentielle logarithme, ça fait bien 0. On est d'accord ? Pourquoi je n'arrive pas à effacer ? Non, je ne sais pas. Du coup, une fois que j'ai écrit ça, ben ça, lui, x y descend. Et, autant ça, c'était pas défini parce que 2 puissance 6, c'était pas défini. Mais ça, ça, c'est parfaitement défini. Le logarithme bérien de 2, c'est défini. Je peux le multiplier par x, c'est défini. Et puis, je peux prendre l'exponentielle de tout ça. Donc ça, je sais faire tout ça. C'est parfaitement défini. Et donc, je décide de définir 2 puissance x comme l'exponentielle de x ln de 2. et c'est la définition que je vous donne dans le cours. Regardez. A puissance x égale exponentielle du x ln de 2. Alors là, regardez, on vous dit que A doit être strictement positif. A, c'est la base. C'est la base de la puissance. Alors, pourquoi A doit être strictement positif ? Ben, vous voyez, pourquoi ? puisque A, c'est lui là. C'est ce 2. Donc, si 2 est négatif ou nul, eh ben, le grain n'est pas défini. Donc, je ne peux pas faire ça. Donc, attention. Attention. Autant ça, ça a du sens. Autant ça, ça n'a aucun sens. Attention. les puissances d'exposants entiers elles sont définies aucun problème quelle que soit la base n'importe quelle base n'importe quel nombre réel peut être mis à une puissance entière. Par contre, si vous voulez mettre une puissance réelle excusez-moi si vous voulez utiliser un exposant réel donc non entier vous ne pouvez absolument pas avoir une base strictement négative à cause de la définition tout simplement ça ne marche que pour les que pour ces bébêtes là. Bon, maintenant qu'on a ça on va le dériver bien sûr c'est trop drôle un petit exercice dérivez-moi dérivé f qui a x associe de puissance x bien, vous les cherchez vous mettez en pause et puis vous revenez bon alors je vous dis tout de suite ceux qui ont répondu 20 c'est évident c'est 2x-1 se trompe non ce n'est pas ça alors on va le réécrire comme il faut par définition ça c'est ça on est d'accord on vient de le voir bon ln là c'est ln de 2 donc ça attention comprenez que c'est une constante et d'ailleurs pour que vous le compreniez mieux je vais l'écrire comme une constante donc ça c'est ln de 2 fois x ouais et donc si je dérive f alors déjà c'est parfaitement dérivable puisque c'est une exponentielle de x fois quelque chose en fait c'est une exponentielle de kx donc c'est dérivable mais donc c'est une exponentielle de ux de u avec u qui vaut kx donc on a vu que sa dérivée c'était u prime fois l'exponentielle bon ben la dérivée de ça dérivée de x c'est 1 on a une multiplication par ln de 2 donc on a ln de 2 qui sort fois exponentielle de tout ça de ln de 2 fois x mais exponentielle de ln de 2 fois x c'est lui c'est lui c'est lui c'est le fameux 2 puissance x donc qu'est-ce qui se passe quand vous dérivez 2 puissance x il y a ln de 2 qui sort donc de manière générale la dérivée de a puissance x est ln de a a puissance x et il n'y a pas de moins 1 là vous n'avez pas perdu votre exposant x on n'a pas perdu de 1 on n'a pas perdu de 1